Hey ! Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir en détail toutes les nouveautés qu'on va avoir sur la saison 5 de Call of Duty Black Ops Cold War et de Warzone bien évidemment après une saison 4 qui a on va dire majoritairement un petit peu déçu mis à part le zombie où il y avait quand même pas mal de petites nouveautés intéressantes parce qu'il y avait la nouvelle map etc donc j'ai pas testé parce que je suis pas trop zombie mais quand même de là ça allait mais pour ceux qui jouent en multi c'était comme... Ouais pas beaucoup et pour ceux qui jouent en Warzone c'était encore un peu moins Donc du coup la saison 5 a été annoncée, tout le détail de la saison également est sorti tout le roadmap de toutes les nouveautés qu'on va avoir que ce soit à la sortie de la saison 5 ou au cours de la saison Alors avant de commencer de voir le détail il y a la cinématique de la saison 5 qui est sortie je ne l'ai pas encore vue, j'ai voulu garder un petit peu la découverte pour en faire ça pour la vidéo parce que je trouvais que c'était plus intéressant finalement et de découvrir ça un petit peu ensemble Full HD normalement on est bien, on est là Ok donc ça c'est le personnage principal qui a l'affiche justement sur cette saison 5 elle pirate un peu le truc donc voilà petit troll de la part d'Activision il y a le hacking, ça on était au courant HOP ! ATTENTION ! POUM ! Donc ça c'est la nouvelle arme, le Tech-9 Hakimbo je crois que ça sera en Hakimbo en tout cas là c'est en Hakimbo mais ça sera sûrement en Hakimbo Ok on contourne le dernier pare-feu Donc là il y a la petite boule qui fait penser un petit peu à la map d'OME qui sera une des maps qui sera justement sur cette saison 5 ça va chauffer ici ça va chauffer On est prêt Ok On y est Voilà Donc voilà Hein ! Les cheats et les hacks sur Warzone et Call of Duty on sait que ça existe merci beaucoup pour la cinématique Ah avec la petite musique qui va bien là Avec moi C'est parti Donc faut regarder ces petits trucs parce que des fois tu vois des petites armes qui n'existent pas encore dans le jeu qui vont sortir après Je crois qu'elle a justement Je crois qu'elle a l'air et tout Il y a une SMG qui va sortir On va voir ça en détail de toute façon Suspense Est-ce qu'elle va le faire ? Neuf, huit Est-ce qu'ils vont réussir à arrêter les hackers sur le jeu ? Non Ha 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 C'est quoi ce bordel ? What ? Ok Donc elle a réussi à prendre le contrôle Oh la vache le gun par contre là Eh je crois que c'est le Marshall qui va sortir et espèce de... Ouais Marshall On verra après moi Oh ho Excellent A Verdansk Ça c'est des stations mobiles qui vont sortir justement sur le jeu On y reviendra après C'est d'ailleurs une des seules nouveautés qu'on va avoir dessus donc Kaboom Saison 5 Mise à jour de contenu gratuit le 12 août Voyons voir un petit peu en détail qu'est-ce qu'on va avoir Sur le multijoueur Nouveau mode de jeu Double agent Alors il y a une cinématique également qui est sorti En gros le double agent ça va être un peu une histoire de... Among Us On va s'en faire penser à ça On aura la démolition qui sortira dans la saison C'est-à-dire pas le 12 août Mais pendant la saison démolition Qui était un mode de jeu Qui avant on avait tout le temps à la sortie du jeu Puis que finalement ils se sont dit Bon tiens pourquoi pas Hein ça fait une case en plus sur les nouveautés Et comme ça on fait croire qu'on a bossé En parlant de faire croire qu'on a bossé On a Echelon Donc bah qui est une nouvelle map Qui sortira donc le 12 août Qui est une map originale je crois En fait ça va penser un peu à Dome Mais c'est pas Dome Mais c'est une map originale Mais c'est à peu près tout d'ailleurs Parce qu'après on a Slumps Pour la 5ème fois sur Call of Duty Le retour de Slumps On l'a eu sur Black Ops 2 Black Ops 3 Black Ops 4 Call of Duty Mobile Et maintenant on a sur Black Ops Cold War Ca fait un petit peu beaucoup non ? Je veux dire Des maps sur Call of Duty Il y en a des tonnes qui existent Et des excellentes Je veux dire Il y aurait peut-être moyen de remasteriser des maps Qui sont pas trop connus Il y en a plein Showroom qui sera en 2v2 Enfin 3v3 Enfin en escarmouche On a 2 remasters qui vont être intéressants On a Drive-In et Zoo Qui arriveront lors de la saison Et qui sont également des remasters De 2 maps de Black Ops 1 Donc c'est intéressant Parce que je pense que Black Ops 1 Et pas un jeu sur lequel La majorité des gens Qui sont sur Call of Duty aujourd'hui Ont connu Et je crois même que C'était des maps de DLC Donc encore moins je pense Encore moins Donc là c'est intéressant De faire des remasters de maps Qui sont bien Mais que les gens connaissent pas forcément Donc pour les plus nostalgiques d'entre nous Et qui ont connu un peu cette période C'est sympa Parce qu'en plus c'est des maps Qui sont jamais revenus Et pour les autres Bah ça permet de découvrir un petit peu Les maps qu'on avait à l'époque Donc ça c'est vraiment bien là-dessus Zombie ! Nous avons une nouvelle région Sur le Hood Break De toute façon je crois qu'ils avaient annoncé Que la dernière map Qui était sortie Sur la saison 4 Qui était une map originale Était la dernière Qui allait sortir sur Cold War Et que maintenant Il allait avoir que des questions De Hood Break etc Que les modes comme ça Donc je sais pas trop Après je joue pas trop aux zombies Mais il y a une communauté zombie Qui existe Je sais pas si elle est trop contente Avec Cold War ou pas J'ai pas vraiment l'impression Plus que ça Mais bon écoute Au moins il y a un petit peu de contenu dessus Nouveau véhicule Bah je crois que c'est le tank Alors ça le grappin Ca c'est un truc Vraiment Si il mettait le grappin Sur Warzone par exemple Qui fait penser un peu A l'époque de Blackout Ca serait génial Ca serait vraiment magnifique Ca serait vraiment l'une des choses Qui dynamiserait le gameplay de ouf C'est à dire que Bah si il y a un mec Qui campe sur un toit Petit coup de grappin Tu sautes dans les airs Petit coup de fusil à pompe Comme à l'époque on faisait sur Blackout C'était génial Donc ça ça va être vraiment fun Je pense pour le zombie Mais c'est quelque chose Qu'il devrait voir au moins Sur un mode de jeu temporaire en Warzone Juste pour voir ce que ça donne Si c'est bien adapté Si ça passe ou pas Parce que des fois tu te dis Tiens ça pourrait être une bonne idée là-dessus Et que finalement Bah une fois dans le gameplay Tu dis Nan en fait non Il y a une nouvelle paire Alors apparemment c'est une paire Qui était également sur Black Ops 4 je crois Donc c'est pas si nouveau que ça C'est Mabzuel qui me l'a dit Moi j'y connais rien en zombie Mais c'est lui qui l'a dit Telsa Storm Je crois que c'est ça New field upgrade Et un objectif voilà Donc je connais pas trop Mais bon dans l'idée je crois Que c'est à peu près ça Pour le Warzone Nous avons justement Les mobile broadcast stations Qu'on avait vu dans le trailer Qui serait la nouveauté sur la map Alors c'est pas terrible De ce que ça annonce Parce que tu dis Si c'est la seule nouveauté Que nous aurons sur la map Bah les deux mois de la saison Parce que chaque saison C'est à peu près deux mois Ca va être long Ca va être long On aimerait quand même Tu vois Je veux pas non plus une nouvelle map A chaque saison Mais on aimerait quand même A l'idée et à l'image De Fortnite et Apex par exemple Qui sont vraiment Les deux meilleurs exemples là-dessus D'avoir quand même Plus de changements Et de nouveautés sur la map Tu vois Détruire une ville Pour mettre Nukton par exemple C'est pas forcément Un truc de fou Mais ça montrerait Que... Bah... Il s'intéresse un petit peu A faire plaisir aux gens Et pas simplement Rajouter des trucs On va dire basiques et faciles On aura un nouveau mode de jeu Qui s'appelait Clash On verra c'est dans la saison De toute façon Nouveau goulag Ca c'est une excellente nouvelle Je pense que les deux meilleures nouvelles Qu'on a à chaque fois Sur une nouvelle saison Sur Warzone C'est Nouveau goulag Et Nouveau lot tout seul Alors le loot au sol Qu'on a actuellement Et pas ignoble Il est plutôt correct d'ailleurs J'ai envie de dire J'aimerais bien qu'ils réintroduisent Les armes de Moner Noir Fort Également au sol Parce que ça permettrait De varier un petit peu le gameplay Les armes elles existent Elles sont sur Warzone On va pas les dénier non plus Comme ça en disant Tiens bah non Y'a plus d'armes de Moner Noir Fort au sol Ca serait bien qu'ils en réintègrent quelques unes Et de varier un petit peu le gameplay Par rapport à ça Mais en tout cas Nouveau goulag Qui est inspiré de la map rush Map rush qui était sorti Sur la saison 4 Là vraiment un point Qui est super important Et qui pourrait être un gros game changer C'est deux nouveaux atouts Combat Scoot Et ça va être vraiment intéressant Et pour moi C'est ce que je dis toujours Sur Warzone On a une nécessité D'avoir une grosse mise à jour Nouveauté Changement Revisite totale De tous les atouts du jeu Parce qu'à chaque fois C'est la même chose sur Warzone Première caisse tu prends sur un moment Deuxième caisse tu prends fantôme Y'a quelques rares personnes Qui jouent avec alerte maximale Mais au final On joue toujours avec les mêmes atouts Et ce qui est vraiment dommage Parce que Moi j'ai énormément d'idées honnêtement De faire des atouts Des trucs comme ça Ou en tout cas de les modifier Et d'ajouter des choses Qui rendrait le jeu beaucoup plus diversifié Parce que les gens nous dirait Tiens j'vais peut-être pas prendre fantôme J'vais peut-être prendre autre chose Et ça éviterait que Bah tu te retrouves finalement En mid game Tu balances un drone Bah tout le monde a un fantôme Et c'est un petit peu dommage Vraiment d'avoir une grosse modification En terme des atouts sur le jeu Je pense que c'est vraiment aujourd'hui Le point principal Qui te permettrait d'avoir Un gros changement Parce que visiblement Sur la map On va pas trop leur demander Mais au moins au niveau des atouts Je pense que c'est pas si compliqué Ca à faire Et s'il y avait un gros changement Au niveau des atouts Le gameplay serait tellement différent En terme de stratégie Mais là Ca pourrait être une autre vidéo Parce que honnêtement J'ai un gros blabla là-dessus Des nouvelles armes Des nouveaux opérateurs Nouveaux passes de combat etc Bon le classique Alors au niveau des armes On a nouvelle AR La EM-2 On a une nouvelle SMG La Tech-9 La Khan Le Marshall Marshall vous vous souvenez C'était sur Black Ops 3 je crois Fusil à pompe en armes secondaires Qui était magnifique Et un scorestreak également Qui arrivera Bah le Flamethrower Le lance-flamme Qui était sur le premier Call of Duty je crois World at War Donc ça rappelle un petit peu Des souvenirs là-dessus L'élément le plus important Qui va y avoir sur cette saison C'est celui-ci L'event en mid-saison Qui s'appelle The Numbers Et qui est justement Alors je sais pas si on le voit là Mais il y a une description en japonais Ou je crois que c'est du japonais Je connais absolument rien Mais j'avais cru voir sur internet En fait qui disait Vanguard is coming Alors pour la petite histoire et anecdote Vanguard c'est le nom qui Pour moi je pense que c'est un nom de code Mais qui serait le potentiel Nom du prochain Call of Duty Donc ce qui sortira cette année Le Call of Duty 2021 Et bah cet event là Serait ni peu ni moins Que le reveal du prochain Call of Duty Qui arrivera en mid-saison Et qu'on en avait eu Souvenez-vous l'année dernière On avait eu un event Qui était vraiment cool Où on avait le reveal De Black Ops Cold War Et c'est franchement Un des meilleurs events Qu'on a jamais eu sur Warzone Et ça fait un moment Qu'on a pas eu d'event intéressant Sur Warzone d'ailleurs C'est un petit peu dommage Parce que finalement Ils en ont fait quelques-uns Qui étaient sympas Et ils savent le faire Ils peuvent le faire Et c'est un peu dommage Qu'ils le fassent pas plus fréquemment Parce que je pense que Les gens apprécieraient Ceux qui jouent régulièrement au jeu Donc on aura un event Mid-saison Qui arrivera Vraiment sur Warzone Qui sera le reveal Du prochain Call of Duty Même si les rumeurs Sont pas forcément excellentes Après ça reste que des rumeurs Bah un nouveau Call of Duty Ça reste un nouveau Call of Duty Et forcément Bah ça sera bien Alors ce qui a été annoncé Par rapport au nouveau Call of Duty C'est qu'il y aurait effectivement Une intégration dans le Warzone Bon c'est pas une grosse nouvelle Qui surprend tout le monde Ça fait un peu peur d'ailleurs En se disant Ouais mais J'espère que vous avez pas Vous foirer les gars Parce que Un Call of War On va pas dire non plus Que c'était le plus grand succès D'intégration de jeu Il faudra faire un petit peu mieux Donc là on est sur le Twitter De Charlie Intel Qui regroupe toutes les nouveautés Toutes les informations Sur Call of Duty Et on va voir un petit peu en détail Parce qu'il y a des petites vidéos Qu'ils ont postées dessus Sur les choses qui vont sortir Déjà premièrement Quelque chose que je sais Que énormément attend depuis longtemps Le FOV c'est le Field of View C'est à dire le champ de vision En gros quand t'es sur console T'as un champ de vision Qui est vachement strict C'est à dire que sur la même position Tu verrais par exemple Ce petit bout de caillou Et que sur PC tu peux agrandir Le champ de vision Qui te permet d'avoir un champ de vision Beaucoup plus large Et finalement avoir beaucoup plus D'informations sur ce qu'il y a Autour de toi Donc c'est à dire en gros Si t'es sur console Il peut y avoir un mec là Tu le vois pas T'es sur PC tu le vois Donc il y a un énorme avantage A avoir un changement de FOV Ce qui est pas si simple sur console Parce que ça bouffe énormément Et une console comme la PS4 par exemple Est quand même assez limitée Alors après est-ce que ça sera Uniquement sur les consoles Next Genes telles que PS5 Et Xbox Series X Et Series S On l'espère En tout cas c'est tout à attendre C'est la petite rumeur qui traine Qu'on aurait peut-être un changement de FOV Mais en tout cas on espère Pour tous les joueurs console Justement la description Des deux nouveaux atouts Qui vont arriver Donc c'est en anglais Donc c'est pas très clair pour moi Mais de toute façon Une fois que le jeu sortira On verra un petit peu Comment que ça fonctionne Et si c'est équilibré Ou si finalement ça sert à rien Le premier combat scout En gros quand tu vas toucher un ennemi Il va automatiquement le ping Pour tous tes alliés Et également tu pourras le voir A travers les murs Pendant un laps de temps Un petit peu comme la grenade sensorielle Mais là Avec les impacts des balles Donc là Ça parait vraiment super intéressant Parce que des fois Tu touches les gars Mais t'as pas forcément le temps de les ping Ou tu penses pas Ou les ping fonctionnent pas Au moment où tu le fais Parce que tu te concentres plus A toucher le gars Donc ça permettra aux autres de le voir Donc là c'est vraiment super intéressant Comme atout Et en deuxième T'as la tout tamperade Qui apparemment serait un renforcement Au niveau des plaques Donc t'as des plus de plaques Qui sont plus lourdes Et qui sont plus résistantes Mais Ce que je vois un peu dans la description Finalement ça a l'air de revenir Un petit peu au même A voir comment ça rend dans le gameplay Mais en gros T'as que deux plaques A la place de trois Mais chaque plaque C'est 75 points Et alors qu'une plaque Normalement c'est 50 Donc au final ça revient Exactement au même Sauf que quand tu vas te mettre une plaque Tu vas te mettre 75 de résistance A la place de 50 Donc ça peut être intéressant On va voir un petit peu Comment ça fonctionne Donc là on a des images Justement sur les nouvelles maps On a celle avec le dôme On a slum Ce qu'on connait un petit peu Avec des visuels justement Sur les nouvelles armes Enfin pas celle-ci Ça la Tech Nine Voilà nouvelles armes Drive-in avec le nouveau skin Du pass de combat On a un visuel sur le lance-flamme Également qui va sortir en killstrike Alors sur le multijoueur J'imagine bien et pas sur le warzone Le goulag sur Rush Qui je pense Ce sera pas pire Que celui qu'on a actuellement Parce que celui qu'on a actuellement C'est hijacked Et pour moi c'est vraiment Le pire qu'on ait jamais eu En terme de goulag Et également un visuel sur les nouvelles armes Donc la EM2 Qui sera une AR Qui va sortir le 12 On a la Tech Nine Qui sera une SMG également Qui sera peut-être en akimbo En tout cas c'est ce qu'on a vu Sur la cinématique de la saison 5 Donc peut-être qu'il y sera Le Tech Nine Je me souviens plus exactement Sur quel call-off c'était Je crois que c'était sur Black Ops 5 Mais je suis vraiment pas sûr Et on aura la canne Qui va sortir Wouhou j'ai trop hâte Et également le Marshall Alors là le Marshall Ça peut être intéressant Puisque c'est une arme secondaire Elle sera un petit fusil à pompe Et si sur le Warzone Ça reste également en armes secondaires En petit fusil à pompe Là ça peut être cool également Justement petite vidéo Sur l'update de la map Warzone Où on voit justement ces stations Qui sont sur la map Et là on va voir Comment ça fonctionne Quand tu vas toucher un ennemi Alors quand tu touches un ennemi On va le voir qu'à travers le mur On voit l'ennemi en rouge comme ça Donc c'est des petites vidéos Assez courtes qui te permettent D'illustrer rapidement Comment ça va fonctionner Et finalement ça peut être intéressant Également sur les maps On a Echelon Voilà avec le petit dôme Comme ça Qui je pense c'est pas comme la map dôme La map Slumps Ça je pense que tout le monde connait Et la map Showroom Qui sera en escarmouche 2v2, 3v3 Et sur les autres maps Qui vont sortir dans la saison T'as Drive-In Qui était une map d'un DLC de Black Ops 1 Et également Zoo Qui était une map de DLC de Black Ops 1 Très honnêtement Drive-In je m'en souviens Mais Zoo je m'en souviens pas du tout Petite démonstration rapide Sur les nouvelles armes Qui vont sortir Le M2 Alors malheureusement C'est des petites vidéos qui n'ont pas de son Un peu dommage Mais ça permet de voir Légèrement l'arme en action Enfin voilà Pour donner à peu près Une idée Et un aperçu De à quoi ça va ressembler Et bah voilà c'est tout les amis Pour toutes les nouveautés Qui vont sortir Lors de la saison 5 De Call of Duty Black Ops Cold War Et de Warzone Elle sort le 12 août Sur toutes les plateformes Pour tout le monde En même temps Et tout ça gratuitement Et j'espère qu'il y aura des petites surprises En tout cas Normalement il y aura le reveal Du prochain Call of Duty Qui arrivera en mi-saison On espère un event Digne de... Non parce que c'est pas vraiment Qu'on en a pas eu Des petites nouveautés qui ont l'air sympa Mais on va dire Que dans l'absolu Y'a rien de folichon Y'a rien de transcendant Et surtout Si vous êtes comme moi Que vous jouez essentiellement A Warzone Malheureusement Ca a l'air d'être très très pauvre En terme de nouveautés et contenu De nouvelles armes Et des broadcastations Sur la map On va dire qu'il y a pas de quoi Non plus en jailler Donc malheureusement C'est un petit peu triste Ce qui est là Il pourrait tellement mieux faire On parle d'une nouvelle saison Et malheureusement En terme de contenu C'est pas ouf En multijoueur c'est bien Parce qu'il y a quand même 5 maps qui vont sortir Donc c'est quand même pas mal Pour les gens qui jouent Un multijoueur Ca va rajouter un petit peu de contenu Mais sinon Je trouve que ça reste quand même Relativement faible Et pauvre en terme de nouveau contenu Général sur Black Ops Cold War Et sur Warzone Comme j'ai dit On espère des surprises Mais généralement On a pas trop de surprises Mais on verra bien Ce que ça donnera En attendant le reveal Du prochain Call of Duty Et en espérant Que ça rattrapera un petit peu La barre de ce Black Ops Cold War Qui en majorité Même si il y a beaucoup de gens Qui ont beaucoup aimé Etc Bah il a quand même Un petit peu déçu Après un moderne noir phare Qui était quand même Over the top Black Ops Cold War C'était un peu la version Wish du jeu Donc un petit peu dommage Un petit peu La sensation d'avoir un downgrade On verra un petit peu Comment ça ira On espère bien évidemment Comme tout fan de Call of Duty Qu'on est Comme moi depuis des années On espère Etre content Et surpris Et agréablement De tout ça Enfin bref N'hésitez pas à donner votre avis Par rapport à tout ça En dessous la vidéo par commentaire Et si t'as kiffé Un petit pouce bleu Un like C'est la récompense Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait A vous tous Je fasse une excellente journée Que du bonheur comme autre chose Et je vous fais à la prochaine Allez bye bye